Voilà, seconde partie de cette heure d'actualité qui, comme je le disais tout à l'heure, sera aussi consacrée à un petit peu de spiritualité. Il le faut, bien entendu, à la veille de Shabbat et à la veille, l'avant-veille de Shavuot, que nous allons célébrer dans la soirée à partir de samedi soir et dimanche. Alors, cette fête de Shavuot, je le disais aussi, elle est partagée, même dans la société israélienne. Certains insistent sur l'aspect, on va dire, agricole de cette fête, d'autres insistent sur l'aspect, on va dire, plus spirituel, l'aspect qui concerne la Torah, l'étude de la Torah, puisque nous lirons les dix commandements, la serrète à d'Ibrot dimanche matin. Et la question que je voulais poser à nos deux invités qui nous ont fait le plaisir d'être ici, c'est-à-dire le rave Raphaël Sadin, Roche-Kolel II, redonnez-moi le nom. – Kolel Vezot Liouda. – Vezot Liouda, à Jérusalem. Et également, vous avez un Kolel aussi à Paris, si je ne m'abuse ? – Non, ça, il n'y en a plus. – J'en avais. – Il y en avait à Paris. Mais en tout cas, donc, c'est Vezot Liouda à Jérusalem. Et docteur Michel Bensoussan, qui est, on va dire, le guide spirituel de la communauté de Mizgav Ladakh dans le quartier de Katamon, à Yéchana, à Jérusalem. Alors, la première question, je pensais, on fête les 70 ans de l'État d'Israël. 70, c'est un chiffre qui est important. Aïn, c'est un chiffre qui nous oblige à regarder, à essayer d'approfondir. Et ça m'a fait penser à cette formule qui est célèbre, mais dont l'origine n'est pas tout à fait connue. Chivim Panim la Torah. On parle beaucoup de Chivim Panim la Torah, de cette Torah qui aurait 70 faces, 70 visages. Et alors, tout d'abord, la question que je voudrais vous poser, peut-être que vous allez nous éclairer, d'où vient cette formule ? Parce que ce n'est pas aussi clair qu'on peut le penser. Ce n'est pas véritablement une formule de Nohachamim. Qu'est-ce que vous en dites, Rav Sadin ? Oui, non, c'est dans les commentaires, et cette expression revient très souvent. Mais elle est liée surtout à un Midrash qui parle du Sanadrim, qui avait 70 rabbins, et la loi devait être prise, la majorité, à partir de ces 70. Et certains commentateurs font un reprochement entre les 70 sages, qui étaient dans le Sanadrim, dans la grande assemblée, qui étaient décisionnaires pour toutes les grandes questions de la Ra, et les 70 peuples. Et comme s'il y avait une corrélation entre les multiples visages de l'humanité. D'après la Torah, il y a 70 ou motte, pas plus. On peut avoir 148, je ne sais plus combien d'États à l'ONU. Certaines nations sont en vérité des nations qui sont séparées en deux. Il n'y a que 70 facettes d'humanité. Et la Torah n'étant pas, comme disait Rosenzweig, Dieu n'a pas créé la religion, il a créé le monde. Et comme il a pris la Torah comme plan de création du monde, la Torah rende compte de la totalité de l'univers. Ce n'est pas la religion des juifs, la Torah. La Torah, c'est la vérité intrinsèque qui reflète l'essence de toute la perspective de l'univers, dans tous les niveaux, dans son étendue, dans sa profondeur. Et donc, s'il y a 70 plan de la Torah, c'est qu'il y a 70 façons d'être humain. Il y a 70 visages de l'humanité. Et ce que se doit le peuple juif, c'est le rôle du peuple juif, c'est de donner sens non seulement à sa propre destinée, bien entendu, mais aussi donner sens à l'humanité toute entière. Un juif se doit de donner... D'ailleurs, c'est à moi, je suis toujours fasciné, vraiment fasciné. Si vous enlevez de l'histoire de l'humanité des Chinois, je ne veux pas dire que c'est des Chinois, un milliard et demi de personnes, je crois, aujourd'hui, ça serait quand même un petit choc, mais pas un grand choc. L'humanité resterait ce qu'elle est. Vous enlevez de l'histoire de l'humanité. Vous enlevez les juifs de l'histoire de l'humanité. Un petit peuple de 13 millions de personnes, 14 millions, il ne reste plus rien. Le christianisme vient de l'islam, même l'extrême-orient. Tout, tout vient d'Israël. Pourquoi ? Parce que la péranguleur de l'être, c'est la Torah. Et donc, chaque juif, ou plutôt le peuple d'Israël en son essence, se doit de ré-invectiver, de réintroduire dans la conscience de la spiritualité toraïque, les doux, les 70 visages de l'humanité tout entière. Et de lui donner un éclairage divin. C'est une des dimensions de Shivim Panim la Torah, que la Torah n'est pas simplement une culture juive, elle n'est pas simplement le génie juif, elle est l'universalité de la Torah. Michel Benzossan, l'universalité de la Torah, mais quand on dit aujourd'hui Shivim Panim la Torah, on a plutôt le sentiment qu'on dit qu'il y a une Torah, et il y a 70 interprétations, 70 explications, 70 manières de l'apercevoir. C'est plus exact, c'est plus moderne, c'est plus réaliste de parler comme ça ? Je ne sais pas. Je pense que le peuple juif, comme a dit le Rav Sadin, le peuple juif représente toute l'humanité à mon avis. C'est-à-dire que dans les 70 que vous avez cités, toutes les 70 que vous avez cités sont dans les 70 ans d'Israël, il ne faut pas oublier que le peuple juif est descendu en 70 âmes en Égypte. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, en tous les cas, le texte dit qu'ils étaient 70. Et ils étaient 12 à la base. Ils étaient 12, ils sont devenus 70, et ils vont devenir 600 000, 603 550, plus exactement comme on va le dire ce Shabbat. À mon avis, le peuple juif a deux missions contradictoires. Une, c'est de représenter en son sein toutes les manières d'être. C'est-à-dire que ces 70 nations sont représentées à l'intérieur. C'est-à-dire, à mon avis, du peuple juif. C'est peut-être un petit peu démagogique de le dire, mais le peuple juif ne fait pas partie des nations dans le sens où il n'est pas une nation parmi les autres, mais il est le résumé, le concentré, la représentation de toutes les nations en son sein. Ça, c'est une des dimensions. Et donc, il doit faire vivre, dans cette dimension, il doit faire vivre toutes les vues différentes, les différences qu'il y a entre les personnes, les personnes dans le monde, tous les gens, tous les peuples, toutes les midotes. Et il n'est pas question d'essayer d'unifier tout ça dans le sens où de les uniformiser. Il faut que chacun, comme on va le dire dans cette paracha que l'on va lire demain, chacun soit avec son drapeau, vive dans sa tribu, et que chacun ait son nom et sa valeur et son honneur, j'allais dire, l'honneur de son avis différent de celui de l'autre. Et chacun représente peut-être une des manières d'être dans le monde. Ça veut dire chacun sans exclure l'autre ? C'est-à-dire chacun... Bien sûr, sans exclure l'autre, puisque chacun a un numéro. Miss Parchemot, il y a écrit dans la paracha de demain. Parce que votre question, là, des 70 panines, me semble plus être en relation avec la paracha de demain, de Bamidbar, plutôt qu'avec Shavuot. Mais enfin, c'est tout à fait lié. Donc la première mission, c'est de représenter toutes les manières d'être, toutes les manières de concevoir la présence de Dieu dans le monde. Et la deuxième mission, qui semble être contradictoire, et qui peut l'être à bien des égards, c'est de faire l'unité entre toutes ces manières d'être. De faire un peuple. C'est la grande difficulté, à mon avis. Et la Torah, elle est là parce qu'elle-même, en son sein, elle a des contradictions. En son sein, elle a des manières différentes de voir les choses. Comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, des contradictions ? Le Talmud s'occupe, en gros, d'essayer de faire coïncider deux avis, deux psukim, qui ont l'air d'être totalement opposés. Il dit, comment c'est possible qu'ici, ça soit écrit ça, et que là, ça soit écrit ça. Et on arrive, par l'unité des psukim, à réaliser, si vous voulez, ce qu'on appelle la halakha. C'est-à-dire que dire, la Torah nous racontait une histoire. Elle me raconte l'histoire du déluge. Ensuite, elle me raconte l'histoire du déluge d'une autre manière. Mais comment c'est possible ? Eh bien, on va réussir à unifier cela. Pas l'unifier, en fait, coexister les deux, et faire qu'il y aura un peuple qui va quand même essayer de soutenir, de supporter toutes ces contradictions et de montrer l'unité à l'intérieur d'elle-même. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on part d'une unité, c'est-à-dire de la Torah. On l'a fait éclater en plusieurs interprétations, mais finalement, au bout du compte, il y a quand même la halakha qui doit revenir et qui doit refocaliser avec tout ce monde-là autour d'une position, n'est-ce pas ? Oui, mais... Est-ce que j'ai bien... Tout à fait. Ce qu'a dit le docteur Metsoussan, c'est très important parce qu'en réalité, c'est tout le problème de l'unité et du multiple. Il est vrai qu'on pourrait croire, et il ne faut pas du tout tomber dans une vision de Shilin Pani de la Torah que c'est une interprétation libre, que par hasard, on est tombé à 70 et que chacun pourrait interpréter la Torah comme il veut. Il existe une unité très profonde de la Torah, mais c'est vrai qu'au cœur même de cette unité, il existe déjà une altérité, une diversité. Ça veut dire que, et c'est ça ce qu'on a du mal nous à comprendre, c'est que la parole de la Torah étant une parole divine, elle n'obéit pas aux canaux intellectuels, cognitifs que nous on connaît. Il existe la totalité des opinions qui étaient déjà dites au Sinaï, mais il va falloir toute l'histoire pour qu'elles se déploient. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est « Kolaam Rohim et Takolot ». Tout le peuple voyait les voix. Il voyait les voix, il voyait dans l'air, le sonore est devenu visible. Et il y a une aberration linguistique. On ne dit pas « Kolaam Rohim et Takolot ». C'est comme si au pluriel vous disiez « Tout le peuple voit » et vous mettrez « E-N-T ». Le peuple, c'est un singulier. On aurait dit « Kolaanashim » ou « Kola Rohim et Takolot » ou « Kolaam Rohé et Takolot ». Au singulier. Et le moral de Paris explique parce que justement la parole de Dieu elle a ce singulier, cette unité et ce pluriel en même temps dans une harmonie parfaite. Dieu parle à tout le peuple mais chaque personne avait l'impression que Dieu s'adressait qu'à lui. Je ne sais pas vous aimez ou même quand vous lisez un texte vous avez l'impression que Dieu vous a envoyé ce texte pour vous. Vous avez l'impression que cette Torah vous parle essentiellement pour vous. Vous avez l'impression que vous êtes le réceptacle et en vérité c'est vrai la Torah est donnée aussi à chaque individu. La Torah est donnée à chaque individu de façon totale. Et donc il y a ce rapport entre le multiple et l'unique qui est fondamental pour respecter la dimension divine de la Torah. Ça veut dire que si c'était une parole que singulière alors ça serait une parole qui serait humaine. Si ça serait une parole tellement objective et tellement générale elle ne parlerait qu'à des généralités. Et la Torah a ce pouvoir magique de parler en même temps à tout le peuple d'Israël même en ricochet à toute l'humanité mais en même temps c'est une parole qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et shivim panim la Torah c'est de comprendre que ton identité la plus profonde correspond en vérité à une facette de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une choralitivité entre ces corps et l'air entre d'un côté mon identité spirituelle la plus profonde et le sens sacré divin qu'il y a dans le texte en étudiant la Torah je me découvre et en me découvrant c'est un keli un instrument qui permet de découvrir le sens profond de la Torah. Et donc il y a une sorte de relation entre la personne et le texte sacré le texte saint que l'homme en découvrant la Torah se découvre découvre une facette la plus profonde de sa subjectivité et en donnant la permission à lui-même d'épanouir sa façon de voir il découvre une facette de la Torah que lui seul peut découvrir. Donc il y a cette relation presque amoureuse entre le texte et le peuple juif. Alors il y a dans cette formule shivim panim la Torah il y a le mot panim et le mot panim c'est effectivement face c'est le visage et je pensais à ça parce que je me disais finalement comme nous l'enseigne la Torah nous sommes tous créés à l'image de Dieu à l'image d'un Dieu unique et finalement on a tous chacun notre identité notre propre visage alors on s'arrête à 70 visages mais dans l'absolu on pourrait aller bien plus loin et la deuxième question enfin la deuxième réflexion que je voudrais que vous m'aidiez à commenter c'est panim ça veut dire aussi panim l'intériorité c'est-à-dire est-ce qu'on est il y a quelque chose que l'on voit et quelque chose que l'on ne voit pas dans l'interprétation de la Torah ? Le visage je vais demander à Michel non juste une réflexion dès que vous parlez au visage je pense tout de suite à Lévinas qui a écrit des textes magnifiques là-dessus Emmanuel Lévinas c'est la notion du visage justement qui est en même temps quelque chose qui n'est pas objectivable c'est-à-dire le visage c'est le trou dans l'être qui fait apparaître la présence de Dieu donc quand on dit chivim panim ça c'est tout à fait exact qu'on a pris panim on n'a pas dit on n'a pas dit chivim zdadim la Torah il n'y a pas 70 côtés de la Torah le visage c'est l'expérience l'événement métaphysique où je vous regarde ce verre je peux le détruire si je veux votre visage il est inviolable pourquoi ? parce qu'il est le reflet de la divinité donc quand on dit chivim panim la Torah visage de la Torah c'est que la Torah c'est exactement ça c'est qu'en même temps c'est un accueil à votre interprétation mais attention ne la broyez pas n'en faites pas ce que vous voulez ne l'instrumentalisez pas ne la rendez pas politique ne la rendez pas un instrument de pouvoir ou d'idéologique la Torah il faut la respecter comme un visage ça veut dire qu'elle dit quelque chose elle est inexpugnable elle est infinie mais elle t'invite à l'interprétation mais respecte son inviolalité c'est ça qui est formidable alors je dis ça j'entends le Rav Sadin mais finalement aujourd'hui ici on se réfère à ce qui se passe dans la réalité d'aujourd'hui en particulier c'est encore plus valable aujourd'hui depuis la création de l'état d'Israël on a l'impression finalement qu'autour de la Torah tout le monde se revendique de la Torah tout le monde se revendique de l'étendard de la Torah et qu'il y a de multiples interprétations de la Torah et que parfois il y a même des interprétations de la Torah qui peuvent personnellement ou même au niveau d'une communauté nous choquer nous ébranler et qui se réfèrent aujourd'hui même à la Torah regardez pour parler de l'actualité de ces derniers jours ceux qui ont vu Facebook ces derniers jours ont pu voir par exemple un groupe de juifs apparemment des juifs réformés qui se sont réunis pour une cérémonie à la mémoire des victimes palestiniennes de Gaza qui ont lu leur nom et qui ont fait kadiche après et ils disent leur message ils disent la Torah nous a enseigné l'amour du prochain ou l'amour de l'autre l'amour de l'étranger ça veut dire aussi Chivimpan alors où on met je dirais où on met les limites quelles sont les interprétations est-ce qu'il y a des interprétations légitimes et des interprétations illégitimes ou déformées Michel ? dans chaque tribu on pense qu'on est la seule chaque tribu pense qu'elle est la seule ça c'est le problème c'est le problème et tout le monde se réfère de l'unité et pourtant chacun pense que c'est lui jusqu'à ce que l'autre ait compris qu'en fait que lui a raison le temps le Messie arrivera lorsque l'autre comprendra que c'est moi qui ai raison et notre coexistence en Israël nous confronte à ce problème qui est très très difficile pas simplement pour les religieux pour les gens qui se disent qui sont tenant de la Torah vous parlez de la différence entre des réformés entre des orthodoxes mais il faut penser aussi à 80% aussi peut-être de la population qui ne se réfère pas en tous les cas pas officiellement de la Torah et qui eux aussi font des tribus eux aussi sont juifs oui mais il y a vous parlez de 80% c'est quand même beaucoup c'est à dire il y a quand même il y a une bonne partie de la population israélienne qui est religieuse qui est orthodoxe et il y a une partie qui est traditionnaliste qui reste attachée à certaines valeurs vous avez raison 80% c'est peut-être un peu fort disons une certaine partie il y a des juifs qui ostensiblement ne veulent pas se référer à la Torah peut-être dans leur fort intérieur oui mais il faut ces juifs qui viennent par exemple le soir de Shavuot dans les veillées d'études que l'on va voir qui sont habillées en blanc mais qui ne sont pas pratiquants qui vont arriver à la veillée en voiture et qui vont qui vont faire une veillée on va dire intellectuelle une veillée d'études intellectuelles est-ce que c'est aussi un des visages de la Torah écoutez j'aimerais bien j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé penser comme le Rav Sadin j'aurais bien aimé que tout le monde continue à penser comme on a pensé il y a 100 ans mais je vois la situation et je me dis est-ce que nous ne sommes pas à une époque où on doit se confronter justement à cette difficulté qu'ils arrivaient quand ils étaient 603 550 autour d'un camp avec chacun son drapeau chacun sa façon de voir et ce n'était pas des façons de voir que la Torah voulait mettre sous la table au contraire il fallait que chacun en son nom soit là mais ils étaient tous si je me permets ils étaient tous autour du Mishkan il y avait quelque chose qui les rassemblait tout à fait il y a toujours quelque chose qui nous rassemble qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui ça dépend de qui vous parlez si vous parlez des juifs qui habitent en Israël vous avez d'abord la terre d'Israël vous avez le fait qu'on est là il y a la Torah qui rassemble tout le monde mais si vous parlez des juifs qui sont en dehors d'Israël si vous parlez des Netour et Karta est-ce que les Netour et Karta sont juifs ? est-ce que les Netour et Karta qui mettent les Téfilines tous les jours qui font en principe tout ce que dit le Shonchan Arour est-ce qu'ils font partie quand même du peuple juif ? évidemment que oui même si ça fait mal de le dire même si ça fait mal de continuer à exister avec comme voisins des gens qui pensent comme Netour et Karta et pourtant il faut avoir l'humilité de continuer à penser ce qu'on pense de continuer à espérer qu'on arrive à ce que tout le monde se réunisse vraiment autour de la Torah mais en attendant il faut accepter le fait qu'il y a énormément de manières de voir différentes je ne veux pas moi prendre la manière de voir de l'autre je ne veux pas penser comme l'autre je pense comme je pense mais d'un autre côté mais est-ce que vous dites que ce que pense l'autre est faux ou non ? je dis que pour moi ce que pense l'autre n'est pas ce que je pense mais il faut avoir l'humilité j'essaye d'avoir l'humilité de penser que l'autre a sa place et que quelque part un jour tout cela va aboutir à recréer la mosaïque qui va de laquelle va émaner l'image d'unité et la Torah est là pour m'aider à comprendre justement cette mosaïque et il n'y a pas plus belle que notre paracha la paracha de Mamid Bar pour illustrer cette chose-là Rav Sadin oui je pense qu'il faut faire un petit peu le ménage qu'il ne faut pas tout mélanger c'est très important on ne peut pas tomber dans le piège chaque pensée est possible que la liberté est en absolu chaque interprétation de la Torah serait valable parce que c'est une interprétation on tomberait dans le subjectivisme le plus bas et au grand n'importe quoi qui caractérise d'ailleurs la modernité la Torah c'est pas ça la Torah donne une extraordinaire place fondamentale à l'interprétation puisque toute la Torah chez Balpé Oral est basée sur l'interprétation mais cette interprétation est en train d'initier c'est-à-dire elle demande une préparation très longue c'est comme comme toute chose en vérité comme la musique vous pouvez pas dire que Mozart est tapé sur la table trois fois c'est pareil aujourd'hui on est dans une culture où on essaye d'animer l'échelle de valeurs et tout se vaudrait ce qui est une absurdité où on fixe la barre c'est très simple la barre de l'initiation elle est complètement coordonnée par le Talmud par Shohanaour par énormément de codes Torahiques qui sont incroyablement riches en possibilités d'interprétation mais qui donnent tout à fait des limites qui sont très claires vous avez des grandes discussions au sein du peuple orthodoxe même je veux dire juif de façon générale mais personne ne dira que Rav Kouk ne dira jamais du Khazanich que ce n'est pas de la Torah et Rav Kouk je ne dira jamais du Rav Kouk que ce n'est pas de la Torah ils étaient pourtant diamantralement opposés sur des questions très importantes comme le sionisme mais ils sont restés dans le cadre de la halakha dans le cadre de la vérité de la Torah donc ça c'est très important mais vous n'avez pas le sentiment que parfois peut-être en particulier dans la communauté harédite il y a une sorte de volonté d'exclusivité de conserver de dire il y a un mot qui revient souvent dans le dialogue harédite c'est l'authenticité l'authentique c'est la Torah authentique ce qui signifierait que les autres Torah ne sont pas authentiques je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites et je le conscience je pense qu'il faut avoir le courage en toute humilité bien entendu mais l'humilité ne se joue pas de dire qu'il y a une Torah authentique et qu'il y a des possibilités de dévouement de la Torah on ne va pas commencer au nom d'une certaine mode libérale moderne de dire le respect de l'autre la tolérance fait que n'importe quelle interprétation n'importe quelle dévouement de la Torah serait acceptable il y a une authenticité de la Torah et s'il n'y avait pas une authenticité de la Torah la Torah n'aurait pas pu perdurer 3000 ans c'est à dire que si on serait tombé dans le piège du subjectivisme de l'interprétation libre etc le peuple juif aurait disparu depuis au moins 2500 ans et encore je pense qu'il n'aurait pas tenu 500 ans l'authenticité est le garant de la pérennité du peuple juif maintenant mais alors là vous réduisez les 70 visages de la Torah à peut-être on va dire 35 pas du tout il y a 70 visages il y a 70 visages il y a des millions d'interprétations et que chacun est invité à le faire selon un code initiatique intellectuel spirituel et éthique c'est comme ça que ça marche maintenant ce que vous avez dit il y a alors ça exclut effectivement certains mouvements comme les libéraux et les conservatifs qui d'après moi sont complètement à côté de la plaque mais c'est pas notre sujet aujourd'hui par contre quand il y a ça pourrait être aussi ça pourrait oui mais quand il y a une partie de la population juive non religieuse pas du tout religieuse qui se disent eux-mêmes qui le nient en hébreu et qui participent à des chefs de favuot qui veulent étudier la Torah il y a aujourd'hui un très grand engouement pour la Kabbalah par exemple dans le monde non religieux moi je trouve il y en a qui sont pas très chauds moi je trouve ça formidable pourquoi ? parce que j'y vois le symptôme d'un lien indéfectible entre l'âme juive et sa Torah alors que certaines personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas l'accepter dans les codes traditionnels bon il faut en parler il faut en débattre avec eux mais le fait qu'il n'y ait pas de rupture totale et qu'il y ait une telle soif et un tel attachement à ce que eux ils appellent la culture juive et moi que j'appelle l'écho de leur âme profonde juive je trouve ça formidable parce que alors qu'après ça peut se donner à des interpréhations erronées selon la tradition c'est pas très grave puisque eux ils sont d'une approche où ils vont chercher ils vont boire au puits ils vont chercher la lumière je vous donne un exemple j'ai récemment discuté avec une ancienne députée qui s'appelait Ruth Calderon qui s'appelle Ruth Calderon qui a fondé plusieurs on va dire batemidras on va dire pluralistes dans lesquels religieux et non religieux hommes et femmes étudiaient ensemble et elle avait fait un discours extrêmement célèbre à la Knesset en disant voilà quand j'ai ouvert la première fois un Talmud une page de Gmara j'ai senti que c'était ce qu'il me manquait que j'avais jamais été éduqué dans tout mon parcours dans l'éducation nationale j'avais jamais entendu parler de cela et j'ai découvert ça et c'est ce que j'ai mais en même temps elle m'a dit ouvertement que pour elle son Shabbat c'est aller à la plage en voiture profiter de sa famille etc ça c'est pour vous une interprétation légitime de la Torah c'est une femme qui étudie la Torah et qui pourrait donner des leçons même à certains députés orthodoxes la réponse est très claire absolument pas si elle étudie elle prend la voiture Shabbat pour aller à la plage son interprétation en tant que visage de la Torah est nulle et non avenue par contre en tant que démarche personnelle je respecte infiniment cette femme qui malgré le fait qu'elle vit dans un monde complètement profane se sent encore concernée par une page de Talmud moi ça m'émeut je trouve ça formidable mais de donner il y a une différence entre liberté de conscience et entre amour du prochain et donner un statut spirituel à quelque chose chaque juif chaque juif aussi éloigné soit-il aussi contre la Torah soit-il mérite le respect et l'amour de chacun d'entre nous mais ce respect et cet amour qu'il mérite ne doit pas être transformé en donnant une légitimation en légitimisant une posture intellectuelle et spirituelle qui trahit la tradition séculaire du peuple juif qui est donnée au Sina qui est donnée par Dieu on est dépositaire d'une vérité même si il y a un autre principe qui dit torchez le lichemin balichemin c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient tellement loin de leur identité juive et qui peu à peu l'ont retrouvé dans le cadre de l'état d'Israël aujourd'hui moderne et qui aujourd'hui sont comme ça peut-être que dans 10 ans dans 15 ans eux-mêmes ou leurs enfants seront des gens religieux pratiquants comme aujourd'hui il y a dans le monde des gens dont les parents n'étaient pas du tout religieux donc voilà c'est-à-dire qu'est-ce que vous en pensez Michel Bensoussan je suis assez d'accord ça me rappelle l'enseignement du Rahaïm Akadosh qui disait qu'on pouvait avoir toutes les idées que l'on voulait toute la parchanoute que l'on voulait de la Torah à condition que l'on suive la même halakha et que la halakha est le critère absolu et qu'à partir du moment où on sort de la halakha c'est-à-dire de l'accomplissement des mitzvot on commence je dirais pas à devenir illégitime mais peut-être un peu moins fort qu'illégitime mais disons que d'accord mais on met à deux côtés c'est pas selon cela que l'on va commencer à penser mais par contre je pense qu'il connaît je pense personnellement qu'on est à la veille d'une j'allais dire évolution plutôt une révolution qui va demander un profond on va repenser la manière dont on va lire la Torah regardez par exemple Shavuot aujourd'hui Shavuot vous parlez de Torah dans la Torah il n'est pas écrit du tout le mot Torah à propos de Shavuot il est question simplement de du katsir c'est-à-dire de la moisson et que l'on doit il n'y a pas un seul mot dans la Torah qui relie Shavuot au don de la Torah pourquoi ? parce que c'est ce que la Torah dit nous nous avons été en exil pendant 2000 ans et on n'avait pas la possibilité de fêter Shavuot comme il le faut puisque c'est une en fait c'est une fête qui dépend complètement de l'agriculture en Erette Israël et donc on a développé à juste titre et c'est une très bonne idée on a développé le fait que probablement à la même date était donnée la Torah et donc on a développé l'histoire de la Torah d'autres ont développé l'histoire de l'étage on développe ce qu'on peut mais revenir à l'original revenir sur la terre va nous obliger à repenser beaucoup des paradigmes sur lesquels on a vécu pendant 2000 ans et lorsque l'on va vivre cette révolution qui va peut-être toucher encore plus le monde de la Torah que le monde qui n'est pas dans la Torah il me semble parce que je suis optimiste que l'on va se retrouver sur des terrains auxquels on n'avait absolument pas pensé comme quoi ? par exemple l'écologie par exemple l'écologie l'écologie est à mon avis un souci religieux par essence le fait d'essayer par exemple de vivre la Shemitah comme une année où l'on va repenser l'économie et on va repenser notre rapport à la nature c'est un domaine qui est entièrement donné entre les mains des gens qui sont censés ne pas être religieux or c'est à mon avis une erreur parce que sur ce domaine là la Torah a énormément à enseigner et les gens qui se disent qu'ils ne sont pas de la Torah ont énormément à apprendre et sur ces terrains là on peut se retrouver donc en dehors du fait de savoir comment est-ce que je vais expliquer ce passouk ou pas et si tu as pris la voiture Shabbat donc ton explication du passouk n'est pas valable je pense qu'au-delà dans les prochaines années à mon avis on va vivre une évolution très positive où tout le monde va pouvoir se retrouver sur des questions essentielles aujourd'hui où la Torah et les Chachamim ont énormément de choses à nous enseigner on va dire que est-ce que ça a été exact et ce sera la dernière question de dire que après être passé on va dire par cette explosion d'interprétation de la Torah de ces Chivim Panim la Torah et bien la Géoula la délivrance que tout le monde attend ici sur la terre d'Israël et bien elle reviendra lorsque l'on retrouvera une unité autour de cette Torah bien entendu c'est une des grandes conditions de la venue du Mashiach puisque l'unité du peuple dans sa diversité dans son altérité dans sa diversité elle est fondamentale cette unité moi je trouve qu'en Israël justement paradoxalement on avait été peut-être grâce à la magie de la terre d'Israël cette unité s'opère malgré et à cause peut-être à cause justement des polémiques c'est vrai que quand on va en Khuslaret il y a une sorte de statut qu'aux juifs où tout le monde plus loin ça s'accepte s'aime bien bon il n'y a pas de grandes marquettes en Israël il y a des grands conflits parce que les questions de Shabbat sont des questions économiques politiques idéologiques très 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 violentes mais paradoxalement c'est ce qui crée une unité c'est-à-dire que très souvent on se sent proche le destin commun des juifs en Israël crée une sorte d'humanité nouvelle qui fait qu'il y a une solidarité il y a un destin commun qui fait que la Torah est devenue un enjeu majeur du projet de la société israélienne et ça c'est fondamental quand vous avez parlé de l'écologie je trouve ça très important l'écologie on avait même pensé à un moment donné faire un collel qui se concentrerait sur la notion du développement durable et de l'écologie parce qu'il y a énormément effectivement de choses dans la Torah qui vont dans le sang et qui donnent des solutions économiques et aussi existentielles comment régler comment vivre pour protéger notre environnement et c'est fondamental et la Torah et ça effectivement c'est des lieux d'entente qui transcendent qui dépassent les clivages religieux par religieux et c'est très important de le promouvoir parce que c'est ce qui permet un vrai dialogue interjuif Michel Benzouzan le mot de la fin oui je vous salue beaucoup pour cette idée d'initiative et effectivement je pense toujours que nous les religieux moi je porte une kippa donc je pense qu'on m'appelle religieux et j'assume je suis religieux je suis juif religieux on a toujours l'impression qu'on sait plein de choses qu'on étudie beaucoup et que les autres les pauvres ils n'ont pas encore ils ne savent pas encore et puis il faudrait leur expliquer et c'est peut-être en partie vrai mais je pense qu'il faut quand je parlais d'humilité c'est une humilité sincère de savoir est-ce que moi je ne dois pas évoluer aussi pour que je sorte que le fait que je sois religieux ça ne soit pas une niche ça ne soit pas quelque chose une petite bulle dans laquelle je me complais et que j'aime bien vivre avec les gens qui sont comme moi mais essayer de trouver des moyens de pouvoir moi aussi évoluer grâce à tout ce que j'ai appris grâce à ce que je fais pour qu'on aille ensemble vers vers quelque chose et je pense que la multiplicité que je trouve dans la Torah la Torah elle est multiple elle-même les psukims sont contradictoires est-ce qu'à Chavurot vous devez apporter un part et deux aïl ou vous devez apporter deux parts et un aïl peut-être les deux je ne sais pas mais dans un texte on vous dit d'apporter un part d'apporter en sacrifice un part et deux aïl et dans un autre on peut dire l'inverse on dit bon ça c'est pour le généal on essaye toujours d'essayer de mettre les choses ensemble mais la Torah nous oblige à nous confronter vers ces différences et vers ces problèmes parce que ce sont les problèmes qui existent aussi dans le peuple d'Israël les mêmes problèmes que nous voyons dans la Torah on les retrouve dans le peuple d'Israël et vous avez tout à fait raison je pense aussi que la terre d'Israël et la médinat d'Israël est là pour nous obliger à vivre ensemble exactement comme le Talmud a obligé ces sages à lire la Torah et bien ce sera ce sera le mot de la fin de cette discussion ce n'était pas un débat cela n'avait pas la prétention de l'être mais c'était une discussion autour de cette notion de Shivim Panim la Torah à l'occasion de la fête de Shavuot merci beaucoup au Rav Raphaël Sadin merci beaucoup à Dr Michel Bensoissand d'être venu dans ce studio Shabbat Shalom et Raksameha voilà nous allons marquer tout de suite une pause musicale et on retrouve dans quelques instants Eliana Gürfinkel pour terminer cette heure d'actualité et de spiritualité aujourd'hui sur Studio Qualita